Et bien salut tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Henry, le fait mousse Henry, le plus beau, le plus sexy et le plus Henry j'ai envie de dire. Donc, nous avions donc, ah, bon déjà on va aller là-bas en mode rapide, on doit aller trouver le campement des bandits avec une armure qui est à moitié estropiée là, alors on a vu qu'il doit y avoir un chemin qui mène dans les bois, attendez, déjà est-ce que c'est le bon objectif au moins ? Est-ce qu'on n'a pas regardé ? Hmm, il avait dit dans une montagne, mais là ça ressemble à une forêt. Trah, les temps de chargement, j'ai l'impression que depuis qu'ils l'ont patché c'est pire quoi. Trah, et moi qui me plaignais des temps de chargement de Fallout 4, sérieux ? Ah, d'accord, donc en gros je vais devoir faire de la reconnaissance, et après je suppose qu'on va lancer l'assaut sur... Non ! Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Bon, mais finalement j'ai l'impression que ça ressemble quand même pas mal à une montagne, hein. On peut voir qu'il y avait une mine. Ça veut dire qu'on pouvait trouver le campement sans se faire chier avec la quête du moine peut-être. C'est bien mignon là, mais à part faire tomber le cheval, c'est tout ce que je vais arriver à faire. Oh ! Bordel ! Et allez, vas-y. Encore ces bouissons qui foutent le bordel là. Euh... Merde, comment on va faire ? On va pouvoir y aller à pied. Le cheval, ça va être plus bordé qu'autre chose. Peut-être là-bas. Je suis pas sûr qu'on puisse monter ça. D'accord. Apparemment on ré... Oh non ! Daniel ! Daniel ! Daniel ici ! Merci la physique ! Merci ! C'est une mauvaise ! Trò la. Saut mes potions là ! Euh... P-p-p-p-p... Non ! Pas plus... ... ... Qui respecte la potion face effet maintenant ? Oh là là putain, NON ! Aaaaaah ! Comment on va y aller ? T'inquiète pas Henri, tu vas t'en remettre ! Est-ce que le chemin en bas, ouf, attention, oui, c'est un petit peu pentu, comment on y va, mais merde, un truc de fou, il doit forcément y avoir un chemin qui permet d'y aller, c'est pas possible, ah non, Henri ne pourra jamais monter ça, bon, j'ai récupéré pas mal de vie, c'est déjà pas mal, oh là là, il doit bien y avoir une entrée quelque part, c'est pas possible, Alors, objectif de cette vidéo, réussir à retrouver le campement sans mourir, déjà, ce serait pas mal, parce que là, on monte, on monte, mais quand on va redescendre, je pense qu'on va se faire mal, mais what ? C'est pas possible, je me suis pas quelque part, là, mais non, mais non, mais non, mais non, il est où, ce putain de chemin, là ? Ah, si avec le choix, ça passe pas, ça passera pas avec Henri, mais c'est quoi cette montagne ? Par là, peut-être par là, allez, 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 on tient quelque chose, on tient quelque chose, on tient quelque chose ! Je suis sûr qu'il y a un moyen plus simple d'y accéder, mais à mon avis, j'ai encore choisi la difficulté à faciliter, hein ? J'ai un petit peu peur d'avancer, parce que vu qu'il y avait un chemin, putain ! Comme un con, je l'ai pas emprunté, bon, au moins on a le point de voyage rapide, je crois aussi, ça a été difficile, hein, mais en gros, si je comprends bien, il fallait passer... Par là-bas, putain, il fallait faire TRRRRRRRRRAAAAH ! Quentin, ils se retrouvent dans ces pyramides ! Attention, vous risquez d'invalider certaines enquêtes en cours ! Ok... Donc on est à la fin du jeu ! Bonjour ! Ouf ! Ouf ! Ah, les fesses, comment ils ont chuté d'un coup ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu veux ? Laissez-moi entrer ! T'aimerais, hein ? Alors ? Quel est le mot de passe ? Mais merde, je vais être trempé... Je suis venu faire une partie ! Montre-moi ça. Ouais, d'accord. Bienvenue à Vranic, camarade. Merci pour ce chaleureux accueil, camarade. À qui dois-je faire mon rapport ? À Eric. Il doit être dans la maison, tout en haut. C'était trop facile. C'était trop facile. Déjà, on va manger ! Donc on est dans la zone. Hum... Bon. Voyons, Franck, vu le nombre de gardes... Il y a des archers, apparemment. Il y a pas mal de bandits. Ici... Madame des Chevaliers... Salut, je m'appelle Henri, je me suis prêté les genoux... C'est qui la salope qui a pris ma dague ? Je l'avais posée là, foutre-dieu ! Tout prête à se faire aiguiser ! Bon, allez, j'en ai vu assez ! Simplement, la façade extérieure est fortifiée, mais aussi les murs intérieures. Ça s'annonce. Ce doit être les quartiers des commandants. Il y a moyen de dormir dans le cachet des commandants ou pas ? Non ? Pas moyen ? Ok, tant pis. Bonjour ! Vous voulez quoi ? Je viens de la part de Kozliek. Ah, des renforts. C'est toi le type du monastère ? Oui, chef. T'as vraiment tué ce traître ? Oui, chef. Bravo ! On m'a parlé de toi, et très franchement, je donnais pas cher de tes chances. Tu sais manier l'épée ? Je ne suis pas un expert, mais je connais les bases. Bon, il faut d'abord qu'on te mette à l'épreuve. Va voir Vaniec, notre maître d'armes. Il va vite savoir ce que tu vaux. Descends jusqu'à la palissade. Sa tante est juste à côté de l'arène d'entraînement. Entendu, chef. Oui, chef. Bien, chef. Entendu, chef. On mange quoi ce soir, chef ? Alors moi, je voudrais un bon cochon rôti. Monsieur, je peux dormir ici ? Genre, je pense à vous garder, c'est une blague. Une catin, voilà ce qu'elle est. Ouais, c'est une catin ! Cochonne ! Quoi ? Il y a de la crasse et de l'appuyanteur partout. Il y a du 42 FPS aussi, il y a des 130 souvent aussi. Optimisation en mousse ! C'est correct, le jeu est excellent, hein. C'est vous, le maître d'armes Vaniec ? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux ? Mon nom est Henri. Eric m'a dit que vous alliez évaluer comment je m'en sors à l'épée. Encore un blanc bec. Kozliek fait son boulot, même si la plupart des paysans qui m'envoient ne savent se battre que contre un tas de fumier fourche à la main. Hé ! Mais on se connaît pas déjà. Tu me rappelles quelqu'un ? Je ne vous ai jamais vu auparavant. Ah bon ? J'aurais mis ma main à couper qu'on s'était déjà croisés. Bon, bref... Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je bois trop... Ou pas assez. Bon, voyons ce que tu vaux. T'as une arme ? Sinon, t'as qu'à en prendre une là-bas. Alors, prêt ? Plus prêt que jamais. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Tu vas où comme ça ? C'est ici qu'on s'battre ! Oh ! Ah ! What ? Mince ! Punaise ! Ah là là, je fais de la merde ! T'es plus que t'as dans le ventre ! Ouah ! Comment ils m'ont enchaîné ! Ouah ! Comment ils m'ont enchaîné ! Fumier ! Où vas-tu ? J'croyais que tu voulais te battre ! Bah j'y pense ! Ouh ! Non mais quel nigo ! Mais tu te fous de ma gueule mec ! J'suis pas sûr que je puisse gagner ! Où vas-tu ? Je croyais que tu voulais te battre ! Tif ! Je vois rien quoi ! Bah... Oh, bon Dieu ! Tu m'as eu ! T'es bien meilleur que la plupart de ces fumiers ! Bravo ! Je me suis un peu entraîné. Qu'est-ce que je vois ? T'en fais pas ! Je lui dirai, Eric, que t'es à la hauteur. Faut prouver que le vieux Vanierck n'est pas dépassé, je vais t'apprendre une fan que tu dois pas connaître. Oh ! C'est trop généreux de votre part. À quoi bon l'emporter avec moi dans la tombe ? Ouvre grand les oreilles. Avant de te mettre à mouliner avec le bras, campe bien sur tes appuis, les jambes écartées, ainsi. Comme si t'allais lâcher un gros pet. Je crois avoir compris. Merci. Ouais, je vais lâcher un gros pet. Euh... par contre là... Ah, chiotte, c'est trop cassé, quoi. Ah, chiotte, c'est trop cassé, quoi. Voilà... Euh... merde ! C'était pas roux. Vraiment pas facile, là, les crombos. C'est ça de faire les crombos, mais c'est pas facile à faire, quoi. En plus, faut bien appuyer au bon moment à chaque fois, là. sa causation n'est pas simple. Surtout la souris. Chef, puis-je ? Qui y a-t-il ? J'ai vu le maître de combat comme ordonné et... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as perdu ta langue ? Je crois savoir ce qui surprend le jeune maître. Il est étonné de me voir ici. Et c'est bien réciproque. Depuis quand vous recrutez des hommes de Ratzig, Eric ? De Ratzig ? Oui. Ce garçon est très cher à son cœur. Et je suppose que c'est ce qu'il cherche. N'est-ce pas, jeune homme ? Salaud ! Il revient à lui. Pardon pour le désagrément, mais c'est pour ta propre sécurité. Et la nôtre, bien entendu. Cela dit, tu peux t'estimer heureux, puisque je vais te garder en vie. Je suis certain que ton père va payer une bonne grosse rançon pour te libérer. mon père est mort. Ton sbire ne m'a même pas laissé l'enterrer. Il ne sait pas, Eric. Personne ne l'a prévenu. Il me l'a raconté à moi, un étranger, mais même pas à lui. C'est très indécent de leur part. Jeune homme, je suis certain que tu aurais préféré l'entendre de quelqu'un d'autre et dans un contexte différent. Mais il ne faut pas faire la fine bouche. Ton père, ton vrai père, est en vie. Et tu le connais. C'est ton suzerain, Ratzig Kabila. Mais, comptes-tu vraiment à ses yeux ? Tu es là, tel un orphelin. Et il ne t'a toujours rien dit. Tes parents sont morts tous les deux, n'est-ce pas ? C'est ce que je pensais. Et pourtant, Ratzig ne t'a toujours pas dit la vérité. Est-ce parce qu'il a honte de toi ? Je me demande s'il va finir par la payer, cette rançon, après tout. Enfin, mieux vaut ne pas y songer. Car si ton père ne veut pas payer, tu ne me seras plus d'aucun intérêt. Mon père est mort. Je peux comprendre ce que tu éprouves. Moi-même, j'ai eu une enfance assez semblable. Le destin a fait que nous devions avoir des points communs. Ce n'est pas tout ça, mais il se fait tard. Il est temps pour toi de me dévoiler la raison de ta venue. J'étais à la recherche de l'épée de mon père. Qu'une certaine enflure a volé. Et je l'ai trouvée. Mais je me demande à quel père tu fais référence. D'une certaine façon, elle appartient aux deux. Peu importe à qui elle appartient, elle va me servir à vous tuicider. Tu n'es pas en position de me menacer. Mais, tout compte fait. Pourquoi pas ? Lorsque ton père, ton véritable père, aura payé, je te donnerai l'occasion de l'essayer. C'est très généreux de votre part, n'est-ce pas ? Ronzyk va vous écraser. Et je serai là pour admirer. J'en doute fortement, mon garçon. Puisque tu as espionné notre campement, tu as dû constater que les troupes que j'ai ralliées dépassent de loin celles de ton père. Et maintenant, avec le roi en captivité, personne ne va lever des troupes pour vous venir en aide. Même associé à Anouche et Diviche, ton père ne pourrait rallier plus d'hommes que moi. La seule personne dans ce pays qui soit en mesure de me vaincre est Sigismonde. Et il me paie. Lorsqu'il gagne, je gagne. Toutes les conquêtes seront miennes désormais. Et je prévois de m'emparer de tout. Voici donc le nouveau seigneur du royaume. Un homme de votre espèce ne gouvernera jamais ici. Tu n'as jamais entendu parler du seigneur Sokol de Lamberg ou de Inet le diable famélique ? Ils ont combattu votre roi et dépouillé les terres des seigneurs d'Autriche, tout comme je le fais actuellement. Comme ils disent, Dieu voit mille tiède et les plus forts baissent les plus faibles. Le jeu de la guerre en a toujours été ainsi. Seigneur, il est temps. Bien. J'ai malheureusement des affaires plus importantes à régler. Je vais donc laisser Udo ici présent pour te tenir compagnie. En espérant pour notre bien à tous les deux que ton père finisse par payer. Adieu. Va brûler en enfer. Udo apprends-lui les bonnes manières. Eric en route. Du travail nous attend. Henry, Henry, réveille-toi. Tu m'entends ? Bon sang, cette brute t'a bien amoché. Tiens. Essaie de boire. Je croyais que tu ne reprendrais jamais tes esprits. Comment connais-tu mon nom ? Tu ne me reconnais pas ? Spichek. Sale foutu traître. Tu m'as livré à ces ordures et tu oses encore me regarder dans les yeux comme si de rien n'était. Chut. Chut. Moins fort. On a beau être parti du mauvais pied, je suis ta seule chance de t'en sortir vivant. Bon, tu veux que je t'aide, oui ou non ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux te faire sortir d'ici. Mais si tu préfères, je peux te laisser croupir pour que la brute d'Eastvan te tabasse encore plus. qu'est-ce que toi ? Tu auras à gagner à me faire sortir d'ici. J'ai mes raisons. Sinon, pour le salut de mon âme, au moins pour celui de ma bourse. Il t'en coûtera quelques gros chênes et c'est tout ce qui compte. Autrement dit, mieux vaut ne pas cracher dans la soupe. Ah bon ? Même venant de la part d'un salopard de traître qui m'a envoyé ses camarades assassins alors que j'essayais d'enterrer mes parents ? On n'a peut-être pas tout à fait démarré du bon pied, toi et moi, certes. Mais justement, c'est l'occasion de faire table rase du passé. Quelles sont précisément tes motivations ? Il n'y a pas de quoi te tracasser. Disons que c'est une affaire personnelle. Justement, si. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Je sais que tu manigances quelque chose. Il en faudra plus pour me convaincre. Et en attendant, je ne bouge pas d'ici. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que ces assassins retournent leur épée les uns sur les autres. Et je suis le plus jeune. Alors ils vont faire de moi leur esclave. La vie de bandit n'est pas comme tu l'imaginais. Tu me fends le cœur. En même temps, tu peux t'échapper tout seul. Pourquoi te préoccuper de mon sort ? Je veux juste mener une vie normale. Pour ça, j'ai besoin de sérénité et d'un peu d'argent. Il faut que tu sortes d'ici et tu as des fonds. Mon aide ne coûtera qu'un dixième de la rançon que réclame Istvan au seigneur Hatzig. Alors pourquoi ne pas s'entraider ? Comment est-ce que tu comptes faire ? Ah, enfin une bonne question. Je connais un chemin par lequel on peut sortir de la forteresse sans se faire voir. Je vais te détacher. Le reste, ce sera à toi de te débrouiller. À cette heure si tardive, ça ne devrait pas être compliqué. Je t'attendrai dehors. Ensuite, tu diras à ton noble père que je t'ai aidé pour que je ne finisse pas sur la potence. Et bien évidemment, tu me dédommageras pour les risques que j'ai pris. Les risques ? Je cours à plus grand danger que toi, je dirais. Au contraire. Qu'est-ce qu'ils feront s'ils te trappent ? Ils veulent une rançon. Alors le pire qu'ils puissent te faire, c'est de t'enfermer à nouveau. Mais moi qui devais te garder et qui t'ai laissé échapper. Personne ne va payer une rançon pour moi, mon ami. Et mes affaires dans tout ça ? C'est Eric qui les a. Tenter de les récupérer serait une mission suicide. Oublie ça. Oh, formidable. Je suis censé déguerpir d'ici dans cet accoutrement. Ce serait mieux si tu portais quelque chose de plus discret, c'est vrai, mais je ne peux rien y faire. Je suis censé monter la garde. Alors si je quitte mon poste, je vais devoir éviter les autres tout autant que toi. Bon, d'accord. Sortons d'ici. Détache-moi. C'est ce que je voulais entendre. Mais d'abord, promets-moi que tu diras au seigneur Radzig que je t'ai sauvé et que tu vas me récompenser. Tu as ma parole. Quel est le plan ? D'accord. Je m'en remets à ta parole d'honneur. Écoute bien. Je sais par où tu peux sortir facilement. En bas du campement, sur le flanc de la colline qui surplombe sa saut, il y a un endroit où ils jettent les déchets par-dessus le mur. Le tas d'ordures atteint presque le haut du rempart. Tout ce qu'on a à faire, c'est de sauter de l'autre côté pour retomber en douceur. Ensuite, on sera libre. Libre et couvert de merde. C'est tout ? Déjà, il faut se rendre sur place tous les deux. Personne ne doit nous apercevoir. Je suis censé te garder et toi, enfin, je suis censé te garder. Il va falloir rester dans l'ombre et éviter les petits curieux. J'y vais en premier. Il ne devrait y avoir personne devant les tables. Une fois dehors, longe le mur vers la gauche. Attention aux falaises partout. tant qu'à faire, évite de te tuer. Je t'attendrai à proximité du campement, à côté d'un arbre mort entre le ruisseau et le sentier. Bonne chance. Ah oui, rien que ça. Oh, j'ai encore mes gros chênes. Vous êtes sûr qu'il m'a piqué mes armures ? C'est dommage. J'aurais des meilleurs trucs. Je pourrais peut-être essayer de récupérer mon équipement. Malheureusement, ça ne va pas être possible. C'est à l'autre bout du camp. Comment ça, deux schnapps de sauveur ? J'en avais plus. Qu'il va là ? Comment ça, qu'il va là ? Comment il aurait déjà fait pour me spotter, quoi ? Que se passe-t-il ici ? Rien dessus. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je suis déjà spoté, quoi. Hop. Je ne sais jamais. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Amène-toi. Quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Tu vas te moqueras de pleurer. Non. Putain, il meurt pas, quoi. Quoi ? Je meurt pas, c'est quoi cet ambre ? Ah oui, je meurt en fait. Go to my face. Où tu ? Quoi ? Quoi, tu te la pètes pas ce que t'as ? Bon allez, c'est une blague, là. Ah, ben je suis foutu, là. Vas-y, s'ennuie à trois. Tue-moi. Ah. Continue. Merde. Pourtant, j'ai pas compris, j'ai essayé de l'assommer, ça a pas marché, il fallait maintenir la touche. Hé, qui va là ? Qui va là ? Ok, non, ça marche pas en fait. Ok, donc ça marche pas en fait. Euh, merde. Fends-tu moi, là ? Ça marche pas. Ok. Il se laisse pas faire. J'avais espéré. Le problème, c'est que je peux pas réellement l'affronter. hein. J' Memberne, hein. Sainte Mère de Dieu, qui va là ? Que se passe-t-il ici ? Personne, oh ! C'est vache qu'on ne sait pas se pencher dans le jeu. C'est bien, non ? Alors, vous m'expliquez, comment je suis supposé... Ah, mais attendez, B ! Mais c'est ici, en fait. Je suis incroyant, en vrai. Que se passe-t-il ici ? J'aurais tout vu. Un port qui me batte son plein gré à l'abattoir. Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, viens ! Ah, d'accord ! Ah, mais c'est juste ça ? Faut juste rejeter le truc à côté ? Bon, tu me tues, hein ? Allez, tue-moi ! Allez ! S'il te plaît, là, allez plus vite. Voilà, merci. Bon, on va essayer, hein, du coup. Le crochetage est en mode facile, donc... Je vais pouvoir passer. De toute façon, il faudra un peu hâtiment que je récupère mon équipement, parce que l'infiltration, ça ne va pas le faire. Ah, mais je n'ai pas mes crochets. Ah, ben oui, bien sûr ! C'est dans le coffre en mode difficile. Ah, mais attendez, il y a le coffre, il y a les clés. Mal ! Yip ! Allez, allez ! Ben, ça va ! Le mec, le mec, il nous a fait flipper en mode... Ouais, mais c'est une mission suicide ! Si tu veux récupérer ton armure... Allez, vas-y, tu vas dans le mec d'à côté, c'est bon, quoi ! What ? Foutage de gueule ! Foutage de gueule ! C'était vraiment un gros foutage de gueule ! Vraiment, vraiment, un gros foutage de gueule ! C'est quoi, ce truc-là ? Je n'ai jamais regardé. Ouais, je crois qu'on va rien mettre, en fait, là. Ouais, je trouvais ça comme ça. C'est bizarre, ils sont où, mais protège de genoux, hein ? Ouais, ils sont là. Où est mon épée ? Voilà... Je pense que c'est bon. Et là, autre... Hop, 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 hop... Euh, mes décoctions ont des soucis. Hop ! On va prendre deux... On va faire une sauvegarde ici, et on va s'arrêter ici ! Donc du coup, pour le prochain épisode, ça va failleter, Lucette ! Allez, sur celui-là, je vous laisse, prenez soin de vous ! Freuset on a un acerole, N'oubliez pas d'avoir la tenue comme d'habitude, les trucs pour votre cul, vous que sa chanson vous que sur我就, vous que ce qu'elle dit, je vous laisse, je vous fais de la peinture, partout . Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Ce soit bye-bye, booty-booty et que l'amour du pié pressure PEACE !